qui ne fait pas l'unanimité mais qui doit être votée ce soir en conseil d'agglomération. Une hausse de 2,98% pour le contribuable, même si la part communautaire augmente d'un point seulement, comme l'explique le président de la collectivité au micro de Jean Brun. Cette taxe nous allons la monter d'un point pour réaliser entre autres des éléments aussi importants que par exemple la ligne 5 du tramway, donc il faut assurer le financement, c'est un exemple, on peut en prendre beaucoup d'autres. Et qui va se traduire en fait, ce point va représenter à peu près l'équivalent, si on prend le cas d'une ville comme on peut dire, qui n'a pas monté ses taux locaux, elle, de la part de la taxe d'habitation, globalement ça représentera une moyenne, une moyenne de 2,8-2,9%, c'est-à-dire légèrement supérieur à l'inflation qui est en 2,1%, mais alors même que sur cette partie de la taxe d'habitation, il y a près de 52% des ménages assujettis qui soit ne la payent que partiellement, soit elles sont exonérées à raison de 10%. Merci. 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 Merci.